Bonjour, donc on va passer au sous-programme. Donc c'est quoi le sous-programme ? Donc le sous-programme c'est un ensemble d'instructions avec des données encapsulées, les variables locales plus des paramètres, paramètres formels, qui permettent de réaliser un traitement bien spécifique. Ce traitement-là peut être utilisé plusieurs fois dans le programme. On va prendre l'exemple des partenaires. On va commencer par une procédure. Donc si je prends cette partie des partenaires, je peux la copier et la mettre dans la partie déclaration d'un programme. Comme vous le savez, un programme est constitué de trois parties, à savoir l'enquête. Donc ça c'est l'enquête. Ça c'est le début, le début du programme principal. Et ça c'est la fin du programme principal. Donc où doit être le programme ? Ce programme doit être ici, dans la partie déclaration. Donc ça c'est la partie déclaration. Dans la partie déclaration, nous allons voir les variables globales. Et on va voir la partie déclaration. Ici on parle de la déclaration. La partie déclaration, nous allons voir les variables. Pardon. Déclaration. Ça devient comme ça la structure. Donc ça c'est des commentaires, c'est pas besoin d'état. Mais pour vous exprimer, que ici c'est la partie des programmes. C'est ici que ça commence les décisions. C'est ici qu'on démarre les décisions. Ici, on démarre le déroulement vers l'exécution. On démarre dans l'exécution. Donc je vais la copier ici. Et je la colle ici. C'est ici dans la partie déclaration. Voilà. Par contre, ce déconne sera IOS. Voici notre procédure. Ça c'est la procédure factoriale. Donc si je vais utiliser cette procédure. Ici je peux déclarer des variables globales. Si je vais l'utiliser. Par contre, si je vais l'utiliser. On aura ça par exemple Y, A plus B, etc. Donc je déclare A plus B, Z et Y. A condition que ce soit des identiques. Donc, ça c'est le paramètre formel. N, I, F c'est le paramètre formel. On déclare des variables globales. Y, A, Y, Z, A, B, C, N, D, Y. On déclare ici, on peut faire. On peut faire par exemple Y. On peut faire 5Y. En réalité, qu'est-ce qui se passe ici ? 1, 2, Y. Donc 5Y. Donc 5Y, c'est le paramètre effectif. Donc ça c'est le paramètre effectif. Donc ici je vais déclarer. 5Y sont les paramètres effectifs. Très bien. Donc 5, ça va être affecté à 1. Et Y, ça va être affecté à F. Donc F égale à 1 factorial. C'est ça le calcul ici. 1 égale F factorial. Donc ça c'est une variable local. Le F ici, il calcule le M factorial. Donc ici Y égale 5 factorial. C'est ça le sens. Donc ici Y égale 5 factorial. Donc j'ai dit à travers ça que le factorial égale. F factorial a plus b z. 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 Ça veut dire que z égale a plus b factorial. Voilà. Voilà. Très bien. Donc j'espère bien que c'est clair. Donc z égale a plus b z. Donc pourquoi on appelle ici deux paramètres ? Ça c'est a plus b z. Attention ici. F c'est passage par variable. Donc on doit mettre ici une variable. Et a plus b c'est une valeur. Donc les conditions. Pour que l'appel soit correct. Ça c'est des appels. L'appel soit correct. Pour que l'appel soit correct. Pour que l'appel soit correct. Donc l'appel a un. Ce programme. Cela a une procédure d'expansion. A un. Ce programme d'expansion. Donc la première condition. Le nombre de paramètres. Le nombre de paramètres. Effective. Doit être égal. Le nombre de paramètres. Formel. Troisième condition. Le type. De chaque paramètre. Effective. Doit correspondre. Au type. De paramètres. Formel. Correspondant. Une question de système information. Troisième condition. on respecte le type de passage on respecte le type de passage par valeur on donne le paramètre formel par valeur le paramètre effectif peut être une valeur x, une variable ou une expression comme ici une expression a plus b pourquoi ? parce que c'est passage par valeur le n à b c'est passage par valeur c'est pour ça qu'on a pu donner 5 c'est une valeur fixe on peut donner a, on peut donner a plus b on peut donner une constante etc par contre ici par contre par valeur on doit le paramètre formel le paramètre effectif le paramètre effectif doit être une variable donc j'espère bien que c'est clair donc voici les conditions voici les conditions voici les conditions pour faire la paix j'espère bien que c'est clair donc dans le prochain exercice on traite dans le prochain séance en le prochain vidéo on traite un exercice bien triste donc ça c'est concernant la pratique donc comment je vais transformer cette procédure à une fonction c'est très simple donc ici dans le résumé que j'ai déposé et là c'est comment transformer donc ici il ne part pas de la transformation mais il a utilisé la même procédure comme fonction je vais vous expliquer on va transformer au niveau de la déclaration et on va transformer au niveau de la paix donc comment ça va être donc je laisse ça comme programme et je viens ici et je vais faire exemple ici maintenant comment transformer donc cet passage par variable on va le supprimer donc le passage par variable f sera supprimé avec la fonction la première chose avant tout il faut faire que c'est function donc c'est la fonction d'accord donc ça c'est un sous-programme sous-programme procédure ça là c'est une procédure je vais la transformer à une fonction on va transformer au niveau de la déclaration et on va transformer au niveau de la paix donc ici ça on va supprimer sauf que ce type là intérieur il sera déplacé ici on dort des parenthèses et ce var fna il sera supprimé avec des points graphiques par contre le f on va le ramener ici et puisque f c'est intérieur on peut l'ajouter à copie du i il faut le faire ici vers du i bien vous le faites comme ça c'est pas ici donc on a dû placer le f comme paramètre pour net vers variable locale donc ça c'est les variables après la fonction elle reste toujours comme ça les instructions à la fin il ne faut pas oublier le nom de la fonction dismiss la fonction comment elle s'appelle reçoit le résultat qui est f ici c'est f qui est le résultat voilà qu'on va transformer toujours une fonction ça se termine par nom de la fonction donc la fonction reçoit le résultat voilà toujours c'est comme ça après ici au niveau des appels ici il y a un seul paramètre formel donc uniquement ici il y aura un seul paramètre effectif donc comment on va faire on ne va pas faire fact 5y ça n'a pas de sens on fait comme ça y reçoit fact de 5 ok la même chose ici z reçoit fact de a poste si l'inverse c'est dans l'examen on vous donne une fonction avec ces appels pour convertir vers la procédure il faut supprimer cette ligne il faut faire ici procédure il faut que la variable f qui est là elle doit sortir d'ici et elle devient ici comme paramètre effectif on supprime ce type là et ainsi c'est les étapes inverses et on appelle si l'inverse y reçoit fact f ça devient fact 5,2 donc j'espère bien que c'est clair la prochaine vidéo on va faire un exercice un examen sur le profil et on va faire un exercice